L'église de l'église L'église de l'église Rabbi Israël lui disait Il a demandé à cet ami de dire à Rabbi Israël De lui faire une bénédiction Ce qu'on appelle pour la Parnassa Et donc l'ami s'est rapproché de Rabbi Israël Et lui a dit voilà Un tel vous demande une bénédiction pour la Parnassa Et Rabbi Israël s'est mis à commencer à faire la bénédiction Et à la fin de la bénédiction Rabbi Israël a dit de manière très claire Il a employé les mots Shalom Bayit Ce qu'on traduirait en français par La paix dans le couple Alors l'ami qui a entendu et qui a compris Ces mots Shalom Bayit De caractère un peu nerveux Se retourne vers son ami Il lui dit dis moi Tu pourrais au moins dire à Rabbi Israël Qu'il me fasse une bénédiction Pour la Parnassa Pourquoi il me le fait pour le Shalom Bayit Et donc le Javier qui connaissait bien Rabbi Israël Et qui avait compris que Rabbi Israël Ce n'était pas par une vaine raison Qu'il avait fait cette bénédiction Retourne chez Rabbi Israël Et lui dit Rabbi Israël Il voudrait une bénédiction Pour la Parnassa Et Rabbi Israël recommence Il fait la même bénédiction Et à la fin il redit Shalom Bayit Pour la paix dans le couple Et donc l'ami qui voulait avoir la bracha de Rabbi Israël La bénédiction de Rabbi Israël S'énerve un peu vers son autre ami Et lui dit mais dis moi Tu ne peux pas quand même dire Rabbi Israël Je demande juste une bénédiction Pour la Parnassa Et l'ami recommence pour une troisième fois Et demande à Rabbi Israël Que cette personne est venue lui demander Une bénédiction pour la Parnassa Et Rabbi Israël recommence Comme les deux premières fois Et termine par Shalom Bayit Alors là l'ami qui attendait la sabracha Pour la Parnassa s'énerve Et dit à son copain Et lui dit écoute Je ne sais pas Je ne sais pas ce que tu fais Je ne sais pas ce que tu dis à Rabbi Israël Je ne sais pas pourquoi Rabbi Israël a réagi comme ça Et donc pour la quatrième fois L'ami se présente chez Rabbi Israël A ce moment là Rabbi Israël s'énerve Et parle à celui qui traduit Non pas celui qui a demandé la bénédiction Il s'énerve et lui dit Dis lui et explique lui Que la bracha de Shalom Bayit La bénédiction dans le couple Elle inclut toutes les autres bénédictions Seulement à ce moment là Celui qui attendait la bénédiction Pour la Parnassa A compris que Rabbi Israël Lui avait vraiment fait une bracha Comme il le fallait Et qu'il n'avait pas compris réellement Ce que Rabbi Israël voulait lui donner Sous-titrage ST' 501